bonsoir chers compatriotes bonsoir guinès et guinennes j'espère que vous allez bien donc c'est une vidéo pour répondre à un confrère répondre à un jeune qui avait fourni beaucoup d'efforts un jeune qui qui a cercé la confiance du peuple guinéen donc aujourd'hui ce jeune s'appelle elie kamano donc quelqu'un que je j'ai beaucoup respecté j'ai beaucoup considéré donc cette vidéo se suit sa publication à s'attaquant aux militants de l'ufdg donc en manquant du respect aux militants de l'ufdg le but peut-être il y a des mots des propos qui va verser elie kamano donc mais il faut dire la vérité il faut dire la vérité parce qu'on est rendu à un niveau la façon dont on dit la vérité aux politiciens donc ceux qui sont dans le même dans la même situation que nous qui font la même chose que nous il faut leur dire aussi la vérité donc elie kamano j'ai pas besoin de me présenter vous me connaissez on a échangé plusieurs fois donc ta publication concernant les militants de l'ufdg moi ça m'a je viens de voir ta publication vraiment j'étais en déplacement donc ça m'a cherché vraiment ça m'a cherché je suis déçu je suis déçu que un jeune qui s'est battait hier pour la démocratie un jeune qui s'est battait hier pour la vérité un jeune qui s'est battait hier en disant par conviction et un jeune qui s'est battait hier pour défendre la guinée ce jeune là aujourd'hui se retrouve en bas de l'échelle elie kamano moi je te dis tu as mis tous tes combats dans l'eau elie kamano je vais m'expliquer elie kamano ok vous savez elie kamano il y a eu beaucoup d'accusations à votre égard il y en a j'ai intervenu dans l'ombre et d'autres officiellement on a communiqué toi et moi il y a des problèmes qu'on a pu résoudre en privé elie kamano mais elie kamano je vais vous dire quelque chose aujourd'hui elie kamano en réalité qui va faire du mal à beaucoup de tes fans ou tes admirateurs mais c'est pas pour te manquer du respect c'est pour te dire une vérité que probablement ton entourage n'ont pas eu le courage de te dire elie kamano ok elie kamano aujourd'hui je te dis que tu n'es pas un jeune des convictions elie kamano aujourd'hui je te dis tu n'es pas un jeune des convictions je remets en cause tous tes efforts fournis tout ton combat aujourd'hui pour la jeunesse moi m'a dit qu'aujourd'hui je te dis tu t'es jamais battu battu pour la jeunesse guinelle tu t'es battu pour ton intérêt personnel elie je vais te dire pourquoi elie la première fois que toi et moi je fais une vidéo concernant toi c'est quand tu es parti chercher kemi seba pour venir faire un combat en guinée jusqu'à ce que je te dis que le combat les problèmes guinéens doivent être réglés par les guinéens je parlais en connaissance de cause elie kamano aujourd'hui tu as parlé il ya très longtemps tu peur tu fais des pics tu te victimise tu dis beaucoup de choses elie kamano mais je vais te dire quelque chose elie kamano il ya des choses sur toi que le peuple n'est pas au courant je veux pas rentrer dans ce détail la elie kamano mais je vais parler du fait aujourd'hui que toi elie kamano qui oses dire que c'est les militants de l'ufdg qui t'attaque moi c'est le mot là qui m'interpelle elie kamano elie kamano le problème de fmdc n'est pas le problème de ufdg le problème de fmdc n'est pas le problème de cellules il ya le fmdc il ya l'ufdg chers compatriotes guinéens et guinéens c'est des choses diamétralement opposées fmdc est à la portée de tout le monde l'ufdg est un parti politique l'ufdg à ses militants le fmdc à ses militants et ses sympathisants c'est très important elie kamano parce que la plupart des guinéens aujourd'hui se victimise en attaquant les militants de l'ufdg moi m'a dit que je ne suis pas d'accord elie kamano la première des choses elie kamano toi aujourd'hui l'un des jeunes affiché en guinée forestière toi tu es l'un des jeunes aujourd'hui en guinée forestière qui est affiché qui s'est pas pour qui disait qu'ils se battaient pour la vérité par conviction monsieur elie kamano tout ce qui s'est passé aujourd'hui en forêt quand est ce tu t'es déplacé pour aller en pâtir être sympathique avec les forestiers elie kamano quand est ce tu t'es battu pour aller montrer aux jeunes des bons exemples à la jeunesse de la forêt elie kamano elie kamano tu m'as cherché je vais parler elie kamano je vais parler elie kamano elie kamano je vais dire aux guinéens et guinéennes aujourd'hui tu as quitté fndc parce que tu pensais avoir un poste dans le gouvernement elie kamano ça c'est la voie de madik sans frontières et j'ai dit un jour dans une de mes vidéos j'ai la vidéo on m'a demandé on dit madik pourquoi tu n'es pas un partisan du fndc je dis aux guinéens et guinéennes il y a plusieurs mois je dis j'adore l'initiative du fndc il y a quelques éléments dans fndc en qui j'ai confiance je dis mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans le fndc pour profiter du fndc il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans fndc pour avoir des crédibilités aujourd'hui madik parle mais les vérités vont sortir elie kamano fndc t'a pas appelé c'est toi qui est venu dans le fndc elie kamano moi je me suis dit elie kamano si j'ai pas les mêmes convictions avec quelqu'un j'ai pas le même but avec quelqu'un je peux pas me battre dans les mêmes équipes avec la personne j'ai été très clair et j'ai été j'ai choisi d'être sympathisant du fndc si tu vois aujourd'hui je fndc peut pas maquiller il peut pas se plaindre contre moi ou quoi que ce soit parce que je suis sympathisant et je dis aux guinéens et guinéennes qui a des personnes dans le fndc qui sont venues pour profiter du fndc je mettais des noms à chaque personne qui va faire une erreur je vais sortir rappeler à la personne qu'il était venu pas par conviction pas pour le peuple guinéen ni pour fndc pour son propre image chers guinéens écoutez madik très bien elie kamano les personnes lesquelles aujourd'hui qui ont eu l'espoir d'être dans le nouveau gouvernement et dernier gouvernement tu en fais partie les autres je dis pas leur nom aujourd'hui dans mes vidéos je vais dire plus tard je vais dire leur nom le jour qu'ils vont faire un faux pas comme tu viens de faire en accusant les militants de l'ufdg et toi et d'autres personnes qui considèrent les militants de l'ufdg comme des communautaires comme des ethno comme des racistes madik vous dise c'est les oiseaux des mêmes espèces qui volent ensemble c'est un fou qui reconnaît un fou chers compatriotes un ethno pense que son procès est ethno un incapable se victimise mettre le mensonge sur le procès elie kamano est-ce que monsieur elagi senoudale a un pouvoir de dire à un militant de fndc de quitter dans le fndc non elie kamano est-ce que les militants de l'ufdg ont un pouvoir de te dire de quitter dans le fndc non est-ce que les militants de fndc se sont manifestés dire à elie kamano de quitter un fndc non elie kamano tu es venu dans le fndc toi même tu as quitté le fndc tout seul tu es parti elie kamano non moi aujourd'hui non moi aujourd'hui un élément quel qu'en soit son rang dans le ufdg commencer par le la première personnalité jusqu'au dernier qui t'a dit de quitter dans le fndc on va interpeller la personne mais elie kamano mais elie kamano ce qui est déplorable pour moi aujourd'hui je vois je vais prendre l'exemple à moi un madic au début qui dit aux guinéens qu'il se bat pour la vérité qu'il se bat pour le peuple qu'il n'a pas besoin de la politique après dix ans madic vient dire non je suis politicien moi je dis aux abonnés je dis aux abonnés elie kamano l'être humain doit s'assumer dès le départ il faut choisir ton camp dès le départ il faut dire ce que tu veux elie kamano elie kamano le respect que madic avait avec avec en toi c'était dans la musique elie kamano je t'ai dit au téléphone là où d'abord moi madic j'ai été déçu pour la première fois pour toi le jour que vous avez décidé de quitter dans la musique c'est transformé en politicien elie kamano c'est ce jour là que j'ai douté de votre conviction elie kamano et j'ai vu elie kamano aujourd'hui elie kamano il ya les activistes il ya les politiciens il ya des artistes il ya des opérateurs économiques elie kamano tout un chacun connaît son rang tout un chacun sait ce qu'il veut tout un chacun nous sommes responsables la même mot de nos actes et de nos paroles elie kamano tu peux pas te rebeller aujourd'hui contre l'opposition elie kamano on va te faire tomber elie kamano tu n'as ni la capacité tu n'as ni le savoir tu n'as ni la force mon frère de t'attaquer à l'opposition républicaine ton problème avec fndc tu dois régler avec le fndc elie kamano quand tu as été arrêté les personnes dont tu manques du respect aujourd'hui se sont levées pour une cause m'a dit y compris malgré que ton arrestation elie kamano je vais dire quelque chose aujourd'hui aux guinéens la plupart des manifestants de la majorité des manifestants du fndc ont été arrêtés ces jeux les enfermés mais elie kamano toi tu n'as pas été arrêté tu t'es rendu toi même tu t'es livré à la police pour être arrêté s'il ya un guinéen qui va dire le contraire il n'a qu'à venir je vais lui prouver à plus beux que elie kamano s'est livré pour être arrêté et elie kamano aujourd'hui si tu as remarqué je vais aujourd'hui te dire il ya une différence entre toi et takana je vais je vais vous dire une la différence entre elie et takana c'est que j'aime de takana je vais dire au guiné takana il s'assume takana il fait des actes il l'assume takana avant de faire des actes il dit je le fais pour ça il l'assume mais elie kamano tu t'es pas assumé elie kamano elie kamano tu as perdu elie kamano elie kamano tu n'es pas véridique elie kamano elie kamano tu te bats pas pour l'intérêt de la guinée elie kamano elie kamano je vais parler de quelque chose devant les guinéens elie kamano dernièrement comme les guinéens sont pas au courant des réalités nous nous sommes là pour dire la vérité aux guinéens des fois même on nous demande est-ce que on a des choses à déclarer les guinéens on a beaucoup de choses à déclarer mais madik attend le bon moment madik veut pas accuser quelqu'un je vais vous dire pourquoi aujourd'hui elie kamano un d'abord a quitté le fndc primo il n'était pas dans le fndc par conviction elie était dans le fndc pour l'image de son parti politique de se crédibiliser comme il a fait devant le peuple devant les partis politiques mais hélas il n'a pas eu de porte d'entrée ça c'est un des deux là où je vous parle économiquement elie avait besoin d'argent pour financer son parti politique elie kamano qui dit aujourd'hui que l'ufdg les militants de l'ufdg l'ont accusé elie kamano il ya trois semaines ou un mois on parlait de ça financièrement il avait besoin d'argent pour conduire son parti politique et je dis aux guinéens il ya quelques mois je dis il ya beaucoup qui créent les partis politiques c'est pas pour l'intérêt de la guiné la guiné madik vous disent aujourd'hui quelqu'un qui va se servir de sa popularité de son travail de sa classe sociale ou de sa provenance pour chercher le pouvoir la personne n'est pas là pour son intérêt un combattant tu commences le combat dès le début il faut dire au peuple guinéen nous sommes là pour la politique ou bien je vais être politicien ça fait des années à des personnes qui me suivent sur la sur les réseaux sociaux ils vont me poser les mêmes questions dix mille fois je vais pas profiter de ma popularité je vais pas profiter de ça pour être politicien j'ai été très clair elie kamano et j'ai dit à fndc j'ai pas adhéré à fndc pour une seule raison je connais des personnes dans le fndc qui n'ont pas la par conviction j'assume mes actes et mes paroles mais elie kamano s'attaquer mentir aux militants de l'ufdg des barbares accuser les militants de l'ufdg qu'est ce des personnes qui insultent sur les réseaux sociaux dire aux militants de l'ufdg c'est eux qui font des braquages c'est eux qui détournent les fonds c'est eux qui font madik condamne ça catégoriquement que les militants de tous les partis politiques en guinée ont des bonnes personnes et mauvaises personnes y compris ton petit parti politique elie kamano un petit parti politique qui n'a pas d'avenir un petit parti politique qui n'a pas de leader de conviction un parti politique qui n'est pas exemplaire un parti politique qui est fantôme mais ce qui me fait mal c'est pas vous les guinéens qui vous suivent les guinéens qui vous écoutent les guinéens qui vous applaudit ils connaissent pas la vérité chers compatriotes guinéens et guinéennes le bon dieu viendra pas pour vous parler on sait qui est qui dans ce pays mais moi ma façon d'agir j'attends que la personne ne soit pas cohérent mais elie kamano face à madik tu peux pas parler on fait un débat je vais retourner dans tes dossiers que les guinéens sont pas au courant je sors avec ces dossiers mais les guinéens ils vont taillir mais mon but c'est pas que les guinéens taillent elie kamano c'est de te dire nous aussi qui se bat aujourd'hui contre les politiciens qui attaquent les politiciens nous devons montrer des bons exemples elie kamano notre génération aujourd'hui je dis un jour à la aux abonnés ils m'ont traité des fous les pires aujourd'hui c'est la jeunesse le pire en guiné c'est la jeunesse si la jeunesse aujourd'hui laisse les expérimentés laisse les vieux prendre les jeunes aujourd'hui vous allez voir des problèmes plus misérable qu'aujourd'hui c'est madik qui vous dise je sais qui est qui parmi ces personnes le jour qu'il va avoir un jeune compétent en guiné qui a ses facultés au complet au complet qui a les capacités de diriger la guiné madik va vous dire aujourd'hui là où je vous parle il n'y en a pas il n'y en a pas il y en aura peut-être plus tard mais il n'y en a pas c'est madik qui vous dise la jeunesse aujourd'hui veut s'enrichir elie veut être milliardaire sans travailler elie à ta place aujourd'hui tes jeunes frères tes amis tes compagnons c'est pas une comparaison on est des milliards des millions dans la musique ont aidé leurs propres frères dans la musique mais je n'ai jamais vu un studio des productions une maison de production d'elie kamano et elie kamano des fois je fais pas de comparaison aujourd'hui si takana dit que je fais quelque chose pour la jeunesse il montre sa maison de production je vais dire oui peu importe sa superficie sa grandeur la taille la capacité je vais dire oui parce que vous êtes les deux règlements c'est pour cela je me permets de parler de lui et pourquoi takana a réfugié de rentrer dans le fndc beaucoup lui ont insulté parce que il a vu que qu'il y avait des personnes aussi dans le fndc qui n'ont pas les mêmes convictions que lui monsieur elie kamano la vie est une question des choix elie kamano ce qui m'interpelle c'est pas ta démission tu as démission dans le fndc tu as démissionné dans le fndc à part en privé moi j'ai pas fait de vidéo je t'ai pas parler parce que déjà je sais pourquoi tu étais là bas tu es venu avec ton front et puis tu es parti avec ta nuque moi ça me fou au pôle nord parce que moi je savais déjà qui est qui dans le fndc qui veut quoi dans le fndc mais ton départ tu peux pas te permettre de mettre le chapeau aux militants de l'ufdg mais je vais te dire aussi c'est pas de défendre les militants de l'ufdg et il y a des bonnes personnes et dans l'ufdg il ya des mauvaises personnes autant aux autres dans les autres partis politiques elie kamano arrêtons de se victimiser arrêter quand qu'on tombe on s'accroche à quelqu'un quand qu'on fasse des erreurs on donne ça à quelqu'un d'autre elie kamano l'être humain doit s'assumer elie kamano l'être humain doit être véridique elie kamano aujourd'hui moi m'a dit je jure sur l'eau que je bois aujourd'hui au nom de dieu elie kamano est étranglé financièrement elie kamano tu sais m'a dit que c'est financièrement tu es à terre tu n'as pas d'argent aujourd'hui pour conduire ton parti politique elie kamano j'ai pas besoin de rentrer dans ta vie privée c'est pas mon but c'est pas ma vie ça m'intéresse pas ta vie politique tu es affaibli tu sais très bien dernièrement tu as mandé des personnes si tu dis le contraire je vais venir en live je vais dénoncer je vais décortiquer tout elie kamano tu as mandé elie kamano toi m'a dit que c'est toi tu sais tu m'écoutes tiens sur ma page on a essentiel tu as mandé elie kamano pour pouvoir assurer les besoins financiers financiers de ton parti politique mais elie kamano créer un parti politique il faut se rassurer avoir les moyens financiers la capacité les compétences requises pour être un leader elie kamano le monde debout le monde dort plus debout le monde dort pas debout le monde dort pas debout on peut mentir une deux trois quatre personnes on peut pas tromper toute une nation elie kamano je te mets au défi si tu dis le contraire de ce que je dis je fais une dernière sortie contre toi elie prouver aux guinéens que tu as mandé prouver aux guinéens que tu voulais quitter la guiné prouver aux guinéens que tu voulais quitter la guiné prouver aux guinéens beaucoup de choses donc arrêtez d'accuser les militants de l'ufdg arrêtez de mentir mieux vaut d'être que de paraître aucun jeune politicien aujourd'hui en guiné a la capacité les compétences les moyens quoi que ce soit de diriger un parti politique vous pensez que créer un parti politique c'est de créer une petite business vous pensez que créer un parti politique c'est de rassembler les abonnés de madic vous pensez un parti politique arrêtez les guinéens les jeunes arrêtez mais c'est pas vous c'est les guinéens qui vous applaudit quand quelqu'un fait une décoration il lance un parti politique tout le monde l'applaudit mais les guinéens des fois je me demande vous êtes quel peuple est-ce que vous regardez les compétences des uns et des autres est-ce que vous regardez d'abord qui est la personne de quoi il est capable qu'est-ce qu'il a déjà accompli dans son pays mais posez-vous des questions arrêtez de courir applaudir à tout le monde les guinéens chers compatriotes je dis je redis que Dieu donne la force à toute personne qui a une bonne intention une bonne foi pour la guiné qu'il affaiblit toute personne qui a une mauvaise intention contre la guiné y compris madique sans frontières je demande au même Dieu que ce soit madique ou un autre guiné quiconque a une mauvaise intention pour détruire la guiné séparer la guiné tromper la guiné que le bon Dieu l'affaiblit madique fait partie on peut pas on peut pas aveugler le bon Dieu on peut pas tromper le bon Dieu mieux vaut d'être que de paraître chers compatriotes guinéens et guinéennes c'est facile aujourd'hui c'est facile aujourd'hui de blâmer le chef de file de l'opposition c'est facile aujourd'hui de blâmer les militants de l'UFDG c'est facile aujourd'hui de parler de l'UFDG mais très difficile de parler des imbéciles qui passent tout leur temps à insulter madique qui n'ont rien à voir avec l'UFDG qui n'ont rien à voir avec la communauté peule on n'en parle pas très facile de s'attaquer aux pauvres militants de l'UFDG très difficile à dire la vérité aux communautaristes malinqués aux injustes malinqués aux communautaristes à la forêt aux jeunes perturbés à la forêt aux jeunes démagogues à la forêt c'est facile pour vous de s'attaquer de traiter les peules des communautaristes parce qu'aucun nom parmi vous peut dire les peules ils disent juste les militants de l'UFDG mais vous n'êtes pas culottés c'est pas les militants de l'UFDG vous voulez dire les peules il y a combien d'incapables de mauvaises personnes en basse côte en forêt en haute guinée combien je peux vous dire la quantité je peux vous dire la quantité c'est pour cela la guinée la guinée ne peut pas changer parce que ceux qui viennent aujourd'hui pour sauver la guinée viennent pour sauver leurs fesses ça c'est la voie de Madik sans frontières je m'excuse les abonnés je m'emporte des fois parce que nous on sait dans l'ombre qui veut quoi ça c'est la voie de Madik et la façon dont on s'attaque aux politiciens les jeunes qui pensent arriver à leur fin les jeunes qui pensent être intouchables les jeunes qui pensent être plus intelligents ou plus convaincants les jeunes qui pensent que la guinée leur appartient mon frère la guinée appartient à toutes et tous la guinée appartient à toutes et tous le respect le respect doit être appliqué sur tout le monde sans exception et je vais vous rappeler encore ceux qui insultent sur les réseaux sociaux ceux qui insultent sur les réseaux sociaux on a dans tous les partis politiques on a dans tous les partis politiques les Cro-Magnons qui m'insultent les Iolioli qui m'insultent et que je ne les réponds pas je les ignore les pauvres peuples les pauvres qui vivent dans la pauvreté dans la misère c'est des militants de l'UFDG pourtant ils sont sur les réseaux sociaux qui en parle ? un pays rempli de menteurs des jeunes apatries un pays rempli des sans convictions qui veulent mettre leurs mains sur les yeux du peuple mais tant que nous on respire on ne vous laissera pas que Dieu bénisse la guinée Monsieur Eli Kamano serre ta langue dans tes poches si tu veux déclencer je dis bien qu'on sorte avec tout ce que tu casses au peuple on peut sortir avec parfois il y a le respect parfois on dit des fois ça ne vaut pas la peine mais si tu insistes on va déclencher l'attaque entre vous et moi Monsieur Eli Kamano Madik va venir avec ses preuves je dénonce si tu démens je viens avec les preuves montrer au Guinée ça c'est la voix de Madik sans frontières c'est de dire au Guinée Eli est venu pour comment dire pour fabriquer son image l'image de son parti politique dans le FNDC se crédibiliser chez les politiciens chercher un financement pour son parti politique et continuer à se battre pour son intérêt et il a quitté dans le FNDC parce que les personnes qui ont proposé à certains Guinéens les postes Madik Alernon les personnes qui voulaient des postes Madik Alernon les personnes qui ont proposé ces postes là Madik Alernon nous sommes tous des Guinéens je parle pas mais j'attends quand quelqu'un fasse une erreur ou qu'il veut tromper le peuple guinéen Madik sort avec ses griffes ça c'est la voix de Madik un jeune responsable de ses actes et de ses paroles et de ses paroles les personnes qui ont été appréciées et de ses paroles les personnes qui ont appréciées